Et merde, c'est vrai, certaines personnes qui me découvrent aujourd'hui se sentent insultées quand je prononce le mot noob. Mais c'est vrai que depuis que je suis devenu le meilleur joueur de Dofus, on pourrait croire que c'est un indicateur de condescendance. Mon manuel du youtubeur parfait précise pourtant qu'il faut donner un nom élogieux et fédérateur à sa communauté, quitte à les infantiliser. Je dois changer ça. Coucou mes qui tournent au sol ? Bref, les noobs, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur youtube et j'ai remarqué que pas mal d'entre vous en réalité ne jouent plus forcément au jeu. Alors je mets un petit sondage, vous pouvez y répondre en un clic et m'expliquer si jamais vous n'y jouez pas, pour quelles raisons. D'ailleurs, ce que j'ai observé aussi de mon côté, c'est que les personnes qui ne jouent plus à Dofus, principalement c'est parce qu'elles manquent de temps pour s'y investir. Forcément, on vieillit tous et certains me confient qu'ils ne peuvent plus théorique rapter en cours de philo, mais que maintenant ils doivent s'occuper de leur famille. Il doit y avoir une erreur ! On a aussi cette vieille croyance qui est que, eh bien, il faut forcément passer par une phase de PVM pendant plusieurs mois avant d'envisager le PVP et de faire du colis. Quelle indignité. Alors je vous avais déjà expliqué dans une vidéo que non, c'est pas bien dur d'évoluer sur le jeu, mais je parlais surtout de PVM. Aujourd'hui, je vous montre que c'est possible de spammer le colis comme seule activité in-game et de plutôt bien évoluer sur le jeu. Très bien, même, venez, venez, on mange du caviar ici. Bref, avant toute chose, il faut choisir le serveur parce que c'est essentiel et je vais vous montrer du coup les deux meilleurs serveurs pour spammer le colis. Alors je vais pas faire durer le suspense, les deux meilleurs serveurs pour farmer le colis sont Eliselle et Hagrid. Qui dit colisome, dit coliseton, donc il vaut faut un serveur sur lequel le prix du galet est plutôt élevé. Sur Hagrid, le galet brasillant est à 750 000 kamas unités. Sur Eliselle, il est à 400 000 kamas et sur les serveurs un petit peu plus classiques qui ont connu un regroupement massif et sur lesquels il n'y a aucune restriction, que ce soit multi-comptes ou migration, donc Hush, Fury, Nidas, etc., le galet est à 130 000 kamas. Par contre, comparer les serveurs entre uniquement avec le prix du galet, c'est un petit peu idiot. Je vais donc mettre tout ça à l'échelle du dofus Eben, qui est un dofus qu'on obtient en faisant des quêtes et des succès à très haut niveau, ce qui fait donc de lui un très bon indicateur pour essayer de mesurer un petit peu la réelle valeur de ce que vous allez générer comme coliseton. Donc sur Hush, serveur classique, l'Eben est à 35 millions, soit le prix de 270 galets brasillants. Sur Hagrid, l'Eben est à 55 millions, soit 73 galets. Quant à Eliselle, l'Eben est à 18 millions de kamas, soit 45 galets. Putain, c'est bon ça ! Donc en conclusion, forcément, jouer sur Izel, si ça ne vous dérange pas d'être bridé à un seul compte, et inversement, jouer sur Hagrid, comme moi, si vous avez un projet de team derrière, ou que vous souhaitez quand même bénéficier d'une certaine autonomie sur le jeu. Pour faire simple, il vous faut un perso qui soit capable de terminer les combats rapidement, qui soit efficace avec un stuff low cost, et ensuite qui soit un perso no brain, tapé tout droit. Donc j'ai un petit top 5 de mes persos favoris pour du colis 1v1, puisque c'est ce qu'on va faire pour enchaîner le plus vite possible les matchs. Donc mon top 5, il se compose de l'Upermache Feu, le Yop O, le Feka Feu, les Nutrof R et l'Uginac Terre. Encore une fois, j'aurais pu mettre le Roublard, qui est une très bonne classe en PVP, qui pour quelques kamas, pourrait largement briller en colis, mais c'est pas une classe no brain. Et le problème, c'est que si vous disjonctez au bout du 20ème colis, c'est pas bon pour mes affaires. Bah oui, vous ne me laisserez plus de pouces bleus sur mes vidéos, puisque vous serez en hôpital psychiatrique. Bonne ambiance. Allez, on s'impatiente, vous avez déjà sûrement sélectionné votre classe, mais avant tout, il va falloir vous set up sur deux choses en particulier. La première, il va falloir un petit peu XP. Si vous êtes sur Isel, peut-être que le niveau 100 sera suffisant, vous pourrez dégoter quelques stuffs low cost et efficaces, comme la baguette des limbes, le gelano, vos premiers trophées PA et PM. Si maintenant vous êtes sur la grid, profitez-en d'être sur un serveur qui vous laisse la possibilité de jouer en team. Faites une team de 4, pourquoi pas, ça peut déjà vous faire pas mal de donjons et en l'espace de 3-4 jours, XP niveau 150 peut-être, vous faire vos premiers gros trophées et les kamas des succès sauront déjà vous faire vos premiers stuffs. Pour ce qui est maintenant de la deuxième chose à faire avant de lancer les collisiums, c'est tout simple, il s'agit de déterminer les classes contre lesquelles vous allez jouer et les classes que vous allez tout simplement éviter. L'idéal, surtout au début, vous n'êtes pas dans une logique de faire de beaux combats, c'est que les matchs durent le moins de temps possible. Ça veut dire que vous allez éviter de faire des combats qui vont s'éterniser, même si vous avez plus de chances de gagner en faisant le match. Concrètement, il y a énormément de joueurs qui font du collier invient, donc profitez-en. Si le vis-à-vis ne vous convient pas, eh bien abandonnez. En tout cas, on va maintenant passer au collier, et je vais jouer un Fekka Feu actuellement, niveau 193. Allez, on est contre un hupermage. Alors, normalement, je suscite contre les hupermages, parce que, techniquement parlant, si le hupermage est feu, je n'ai aucune chance de gagner. Et puis, avec le gardien alimentaire, lui, de son côté, il n'y a pas tellement à s'en faire. Ça rallonge, mine de rien, le combat d'essayer de se battre contre un perso contre lequel on ne peut pas gagner. Donc, on évite. Bon, là, c'est vrai que j'ai baissé suffisamment ma cote pour que je me retrouve avec un hupermage normalement pas très solide. On va voir, le gardien alimentaire, ça casse un petit peu le rythme du combat. Sinon, pour ce qui est de mon Fekka, donc, il est niveau 194 actuellement. Et j'ai commencé le colis sur un niveau 190. C'est-à-dire que j'ai fait 4 levels en, je ne sais pas combien de colis, quelques-uns, et j'ai généré suffisamment de kamas pour m'optimiser derrière. J'ai commencé avec un stuff à 15 millions actuellement. Mon stuff, il est autour de 25 millions, sachant que je me suis aussi parchoté en intel. Bon, concernant stupeurmage, on va essayer de taper tout droit de cette manière. Hop, et tour prochain. Il faudrait que j'essaie de torcher son gardien. C'est-à-dire que l'hupermage à bas niveau essaie de monter le plus vite possible son gardien. Je n'ai pas vu son élément, du coup. On va voir ça. Il semble être feu. L'hupermage feu, normalement, ça me gère tranquillement. C'est-à-dire que tous les tours, il peut me débuff. Et surtout, il me retire mon intel. Bon, je lui rends bien, puisque moi aussi, je lui retire son intel. Hop, j'ai déjà plus d'armure. Bon, on va voir. C'est-à-dire que j'ai quand même pris une bonne avance en lui faisant des bons dégâts. Ah non, il n'est pas air, il est... Enfin, il n'est pas feu, pardon. Il est air. D'accord, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur. Ça va, il n'est pas air-feu, puisque c'est surtout ce que je crains. Les combinaisons air-feu permettent de faire du retrait. C'est assez relou de se faire retrait quand on veut speedrunner un colis. Eh bien, on va essayer de jouer rapidement. Et sinon, concernant ma cote, je suis actuellement aux alentours de 3500 de cote. Alors, il faut essayer aussi de setup la cote. C'est-à-dire que je pourrais monter vraiment sans problème à 4000 de cote. Je l'ai déjà fait. L'ennui, c'est qu'à 4000 de cote, les joueurs sont beaucoup trop dans l'effort. C'est le tryhard. Et c'est long. C'est très long, les matchs à 4000 de cote. Donc, on évite. Donc, moi, je préfère osciller entre 3400 et 3700. Dès que j'atteins 3800, 3900, je vais essayer d'éliminer encore plus de classes de mon setup de farm colis, en fait. Donc, par exemple, ça va être le yop. Le yop, même si c'est une classe que je gère normalement facilement, à partir d'une certaine cote, en fait, les yops commencent à être un petit peu relous. Donc, je vais commencer à suicider contre des yops. Et finalement, je continue mon farming de cette manière. Hop ! On va le tuer, je pense. Normalement, c'est la fin pour lui. Le fait qu'à feu, c'est excellent parce que c'est aussi une classe qui surprend. Un glyphe épée, on ne s'attend pas forcément à des dégâts comme ça. Mais vous voyez, là, je lui fais quand même un 1800 sur un tour de jeu. Efficace. Ce que je fais aussi en attendant de trouver des colis, pour que ça s'enchaîne. Enfin, c'est-à-dire que ça s'enchaîne très vite, mais il y a toujours deux minutes, parfois trois minutes, où on doit attendre un colis. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est faire vos quêtes. Monter un métier. Mais des trucs, en fait, qui vont vous faire avancer sur le jeu et que vous pourrez même faire en monocompte. Donc moi, ce que je fais, c'est que je monte mon métier. En l'espace de cinq heures, j'ai pu monter Joyeux Mage niveau 150, en plus de faire mes colis. Enfin du Kras, j'ai failli attendre. En plus, c'est un Kras avec une Capno. On les connaît, ceux-là, souvent, ils sont au niveau 200 avec une optimisation un petit peu aléatoire. 33% feu. L'ennui, c'est que sur cette map, mettre du feu, là, il va pouvoir bien nous enflammer, puisque c'est la meilleure map pour le Kras, simplement. Surtout que, généralement, avec un stuff low cost, vous n'avez pas l'initiative. Donc, vous laissez le Kras adverse vous torcher. Ouais, pas cool. Par contre, il est feu. Ah, il va bien aimer, du coup, mon nerf en telle que je vais lui infliger. Donc, je vais mettre la petite Fortif. Hop. Et puis, simplement, déjà, lui mettre un glyph en flammée TP. Ouais, on va faire ça. Du coup, j'en profite pour vous dire qu'il y a énormément de Kras en colis. C'est un truc de dingue. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous faire un stuff opti pour contrer cette classe. Alors, essayez pas non plus de faire des variantes de votre stuff, etc. Vous n'avez pas les cas, de toute façon, pour le faire. Mais les classes que je vous ai conseillées, normalement, gèrent suffisamment rapidement les Kras. Et le Kras, c'est pareil. Le Kras, malgré lui, va jouer assez vite parce qu'il a trois actions à faire de son tour. Donc, c'est une très, très bonne classe à farmer, en fait, le Kras. Bien. Donc, là, il me torche quand même pas mal. Il reste full boosté. Donc, c'est l'ennui. Mais, vous voyez, je commence à lui retirer de l'intel. Je commence à... Oui, en plus, s'il me tape au Red Gear sur deux lignes sur ma Fortif, c'est pas... C'est pas ce qu'il a de mieux. D'accord ? Mettre du feu. Donc, on va essayer de noter pour la prochaine fois. Hop. On va continuer à se lancer les petites armures et surtout à lui retirer son intel. Là, je lui inflige quand même un malus de 360 en intel. Ça fait pas du bien. Le Dococo aussi, c'est un excellent item pour essayer de gérer le 1v1 parce qu'il coûte pas tellement cher. Et surtout, il va complètement vous carry vos matchs. Un petit peu comme le Dofus Emeraude aussi. Alors, le Dofus Emeraude n'est pas forcément obligatoire. Mais, par moment, ça fait plaisir de terminer au CAC de l'adversaire et de gagner 202 shields. Bien. Bon, il tente quand même de me faire du retrait, là, le coquin. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a toujours un moment, en fait, et ça, je l'ai constaté assez rapidement, il y a toujours un moment où le Kras vous prend vraiment pour un mob. Et du coup, quand il est un petit peu dans le mal, il va essayer de fuir, de trouver une impasse réellement. Et là, vraiment, il retourne dans une strat hit and run. Il vous prend pour un bouvetout, clairement. Bien. On va voir parce que là, du coup, il me retire encore des PM. Si vous jouez Feka, un truc qui est très, très efficace, c'est pavois excursion. Ouais, bah non, en fait, puisque je suis pesanteur. J'allais dire pavois excursion. Essayez de jouer un maximum ça, pavois excursion. Il n'y a que contre les Yop ou contre l'Excel, de mon côté, où je ne joue pas forcément pavois excursion. Mais sinon, c'est hyper fort. Bien. Je suis armuré, je n'ai pas vraiment de raison de perdre le vis-à-vis. Et puis, quand je pourrai, quand je serai en forme, je ferai à nouveau un glyph enflammé TP. Sachant qu'il a 33%, encore une fois. Donc, ce n'est pas non plus un KRA tout à fait chips, pour moi, en tout cas. Bref, en tout cas, on a pu voir qu'on pouvait évoluer sur le jeu en faisant uniquement du PVP. Et sur certains serveurs, bien sûr, plus que d'autres. Maintenant, le farm colis, c'est surtout bien adapté quand vous commencez à vous optimiser. Derrière, peut-être que vous pourrez plus tard éliminer moins de classes de votre setup de farm colis. Et finalement, tryharder un petit peu plus vos matchs qu'ici, on ne le fait, bien sûr. Pensez à vous abonner, ce n'est pas encore le cas. Bah oui, toujours là pour vous expliquer comment vous faire des milliards de kamas sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu, c'est la taxe. En tout cas, je vous dis à très vite, que ce soit en live ou sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada